Allez bonjour à tous, ici c'est Nandron et un invité pour une fois pour un match sur Dota 2. Allez, bon, est-ce que ça va monsieur Ximos ? Ça va très bien et toi ? Ah bah ouais, ça va, ça va. Et bien on est parti, on va aller se faire un match coopération avec Bot en facile, parce qu'on est quand même des grosses bousses tous les deux, c'est des gros noobs. Voilà, c'est des gros noobs, c'est la première fois qu'on va jouer sur Dota 2 depuis qu'il est sorti en version complète, alors que ça fait un bout de temps qu'on n'y a pas joué. Ouais, ça fait un bout de temps qu'on n'y a pas joué, allez au moins 3 mois. Et donc ça va être la grosse grosse galère, je sens. Donc folire, des faux rires et des... Ouais, bah j'espère pas trop quand même. Ouais. Voilà, c'est un peu sérieux. Vous attendez pas vraiment du lourd là pour le coup, on est pas là pour faire de la compète de haut niveau. Voilà. Ça va être du n'importe quoi, ça va être gros délire total. Donc, on va expliquer aussi pour ceux qui connaissent pas ce que c'est que Dota, c'est un MOBA. Vous verrez une game, en fait, où vous avez 3 chemins, où vous avez des héros, et puis il faut monter en niveau pour aller buter le camp adverse. Du coup, on vous montrera au fur et à mesure pour ceux qui connaissent pas, et pour ceux qui connaissent, ben, ils nous verront jouer dessus. On n'est pas les meilleurs joueurs du monde, mais... On sait jouer quand même. Voilà, on sait jouer. Alors, difficulté. Ben, passif, facile, moyen, difficile ou injuste ? Facile. Ouais, limite passif. Ok, facile. On se met en Europe de l'Ouest, histoire d'essayer de tomber sur un de français. All pick, et puis on va chercher un match. Allez. Voilà, on passe en recherche de match. Donc, au pire, en attendant, on passe en hors champ, et puis on vous retrouve dès qu'on est sur un jeu. Ok, allez, à tout de suite. Tout de suite. Hop, on vous reprend. Ben, ça y est, là, on est sur la sélection de perso. Il reste 40 secondes, tu prendras quoi, toi ? Alors, ou un troll warlord. Parce que j'aimais bien le prendre, avant. Moi, je vais prendre Bane, parce que c'est le seul perso que je sais jouer à peu près. Voilà. Oubé. Il y a toujours des lags, moi, je trouve, quand on commence une partie. Surtout quand ils se mettent à choisir des bots en face. Ah, il y a un problème, c'est qu'on se retrouve à 4 contre 5. Il y a un certain 6, 6, 6 qui s'est déconnecté de la partie. Ah oui. Bon, au pire, en tout cas, d'habitude, ça veut dire qu'il y a un bot qui va sauter. Donc, j'ai pris le troll warlord. Ouais, c'est des persos qu'on s'est à peu près joué un minimum. Ouais. Alors, ça y est, on démarre. Donc, on a un niveau gratuit pour la première fois. Je vais mettre dans quoi ? Euh... On va au top, nous. Ouais, on va au top. Allez, au top. Je vais juste acheter des trucs. Ah oui, punaise. Ouh là là. T'as oublié, toi aussi. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ah merde, j'aurais dû prendre des bots de speed. Bon, c'est pas... Voilà. Donc, alors, pour un... On va faire des petites explications, hein. Toutefois. Oui, donc, on a notre camp. Voilà, c'est celui qui est... En bas, en gauche. Et le camp adverse, en haut, à droite. Voilà, c'est celui qu'on a buté. Voilà. Donc, il y a 3 chemins pour y arriver. Le top. Le middle. C'est là où on va. Le middle. Et le... Le bottom. Et c'est reconnecté, l'autre. Ah oui, c'est reconnecté. JL et HF. Ah, j'aime pas le zoom. Il est vachement prêt, en fait. Le zoom ? Ouais, mais bon, le zoom, c'est pas peu pour ce jeu, hein. Au mieux, on va voir la vue du haut. On va pas trop s'approcher non plus. Donc, la partie démarre pas tout de suite. Là, on voit qu'il nous reste 10 secondes avant que la partie commence. Une partie dure environ... 40 minutes, à peu près. Voir plus. Ça dépend si on est un peu lent. C'est ça ? Ouais, t'as vu ce que je fais ? Ouais, ça augmente et diminue tes points de vie, c'est assez bizarre. Oui, parce que je passe en mode corps à corps et en mode distance. D'accord. Ils arrivent. Donc, alors, le principe, c'est que vous avez des creeps qu'on peut pas contrôler. C'est ces petits trucs-là. Qui se battent contre les creeps adverses. Et vous, vous devez aussi buter les creeps adverses pour monter un niveau. Et ainsi, pouvoir tuer plus facilement les héros adverses qui, eux, font la même chose. Oulala, on a qui ? Oh là là, il y a Jackiro. Oh, Jackiro, que je l'aime pas, celui-là. Et en face, c'est quoi ? C'est Seymour. Dragon Knight. Non, c'est pas un Dragon Knight. Ah non, c'est pas lui. Oulala. Enfin, bon, je vois très bien qui c'est. Voilà. Alors, il y a des tours aussi qui protègent le camp, bien sûr. Les tours font super beaucoup de dégâts, donc on va éviter de y aller. Oui. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas possible. Donc, le début est un peu le donké. Parce qu'en gros, c'est du camping pur et simple. Il faut buter les creeps à nous. Enfin, les creeps adverses. En essayant de buter aussi les nôtres, si on peut. Parce qu'on peut les buter, ça évite que les autres fassent de l'XP. Sauf que je le fais jamais. Voilà. On vient de gagner un niveau. Toi et moi. Ouais, donc on peut mettre des points. Soit augmenter nos stats, soit augmenter les compétences qui ont plusieurs niveaux. Voilà. Au début, c'est ça. Il faut augmenter. Débloquer sa super technique de la mort qui tue. La faire augmenter. Hop là, une petite technique histoire de leur faire peur. Ils sont un peu cons, là, au début, surtout. Surtout, ouais, pour impressionner. C'est surtout pour impressionner, ouais. Pour pas trop qu'ils avancent, surtout. Voilà, on recule parce que sinon, on va se faire loquer par la tour. Tour qui fait vraiment des énormes dégâts. Il faut monter très haut niveau pour pouvoir les buter tranquille. On va bientôt avoir arrivé des armes de siège. Tu expliques ce que c'est ? Alors, les armes de siège, c'est aussi des creeps, mais qui sont plus forts contre les bâtiments. Bah, tels que les tours. Et il faut essayer de les garder en vie. Surtout que nos creeps viennent de mourir. Ouais. Pour l'instant, on les tient. On les tient, c'est pas trop mal. Je sais pas comment ils se débrouissent d'en face. Je regarde pas trop ceux en bas, là. On devrait, mais bon. Moi non plus, ouais. Eh ben, ça faisait longtemps que j'ai pas joué. Et les réflexes reviennent ? Ouais, les réflexes reviennent. On fait de la totale impro de la mort qui tue, là. Voilà. Rien à foutre des règles habituelles. On espère surtout qu'on va gagner, hein. Ouais, voilà. Donc là, il a lancé ses techniques. Et du coup, je suis en train de cramer. Voilà. Donc on peut mourir plusieurs fois. Ça nous fait perdre des sous. Et surtout, plus on a de niveau, plus le temps de rêve est long. C'est bien ce dont je me souviens. Et si ça a pas changé depuis le temps. On va reculer. Ouais, bon, le début, c'est un peu longuée. C'est la campouse. On peut espérer tuer un glus. Et si on arrive à tuer un adversaire, là, pour le coup, on... Ça fait pg, hein, quoi. On devient des superbes. La mort qui t'est pas... Dès que la tour est détruite, ça redevient un petit peu plus... Ouais. D'ailleurs, on voit qu'il y a des armes de siège, hein. Voilà. Donc... Ça touche A, déjà, pour arriver à cibler un... Un de nos creeps, parce que là, je... Attention, on fait gaffe. La tour. Allez, c'est bon, là, je me replie. Ils vont buter notre... J'aurais dû essayer de la taper comme ça. Ah oui, il y a... Pour ceux qui connaissent pas, il y a aussi un cycle jour-nuit. Ouais, qui augmente ou diminue la vision. Et certains personnages, bah... Sont affectés. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de personnages différents. On n'a pas pu les présenter, du coup. Ça va aller parler très, très vite. Mais on a tellement. Il y en a tellement, ouais. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. On n'a pas l'air comme ça, mais il y en a beaucoup. Donc, il y a tout un système de magasins, d'objets, qui augmente vos techniques. Objets que vous pouvez acheter, puis après combiner pour faire des super objets. Ça vous prend moins de place dans l'inventaire. On en parlera plus tard, quoi. Ouais, parce que, de toute façon, on va avoir besoin, parce que certaines de nos techniques, comme par exemple la mienne, Friends Grip, il est améliorable avec Laganim Scepter. Donc, le sceptre d'Aganims. Et en gros, il devient beaucoup plus fort quand on possède Laganim Scepter dans notre équipement. Donc, on voit qu'on baisse la vie. Attention, il y a les Crips qui arrivent. Ouais. Et la tour finit. Il y a aussi des mobs qui ne sont pas forcément des Crips, qui sont cachés un peu partout. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le MOBA, et donc Dota 1, qui est le premier MOBA existant, est un mod qui a été dérivé de Warcraft 3. Donc, c'est pour ça que ça ressemble un peu. Donc, quoi que ce jeu-là, le Dota 2 en lui-même a été complètement développé par Valve. Donc, il n'est plus son moteur de jeu de Warcraft. Voilà, c'était la petite anecdote. Voilà, et j'ai envie de dire que ceux d'en bas, ils ont déjà pété une tour. Ouh là là, ouh là là. T'es sérieux ? Oui. Ah non. Ah, en fait, non. Nous avons perdu une tour, en fait. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Non, 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 on n'a pas perdu de tour. Ah oui, ben, je... Tu m'as fait peur, là. Oui, ben, je ne sais pas. Non, non, mais je ne sais pas, il y avait un message tout à l'heure. Non, c'était beau temps, il y a des missing. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire vraiment, parce que... Il ne vaut pas savoir. Non, voilà. Je ne sais pas du tout dans quelle occasion, en fait, vraiment, il doit le dire. Ouais, c'est du genre qu'on n'est pas au top de notre forme, en plus de ça. Ouais. Donc, ah oui, une chose très importante, quand on a beaucoup d'argent, mieux vaut le dépenser. Ouais, parce que quand on meurt, on perd tout. Ouais, c'est ça. Enfin, tout, pas tout, je crois. Oui, pas tout. Oh putain, t'es sérieux ? On vient de perdre, et le first blood a été fait, donc le premier sang a été fait par une unité neutre, qui est en fait, ben, une unité qui est... Qui est, ben, qui n'est pas sur la map. Enfin, si, qui est sur la map, mais c'est pas un creep adverse, quoi. Oulala, on se copie. Il n'a bientôt plus de vie, on va essayer de taper sur le... Oulala, attends, 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 après, après, après. Ben, je crois qu'il va partir, d'ailleurs. Tant mieux. Ah non. Ah, il a dû aller manger un arbre. Oui, parce que dans ce jeu, pour régénérer la vie, il faut manger un arbre. C'est normal. Logique. Logique de Thadienne. Voilà. On va essayer de le focus, si on peut. On finit le... On finit le truc, et puis on... Oulala, oh, mon dieu, il m'a bloqué, il m'a bloqué. Je suis dans la... Caca ? C'est bon. Non, c'est bon. Ouais, par contre, moi, si. Je ne suis pas un tank, moi. Il m'a étourné, il m'a étourné. C'est bon, alors moi, je suis allé manger un arbre. Alors là, c'est hyper dangereux ce qu'on fait. Ouais, alors moi, je vais me mettre en retrait. Ah, et il y a un first blood, le vrai first blood, c'est toi. Il y a un bot qui a été tué. Euh, alors quoi ? J'étais en retrait à regarder juste les... Ce qu'il y avait acheté, parce que je me souviens plus que... Ce qu'il faut acheter. Ouais, pour ce personnage. Moi, je joue beaucoup avec celui-là, j'ai un peu joué avec les personnages qui s'appellent le Viper, à un moment. Ah, cool, j'ai mon super sort. Là, dès qu'on les a, ils sont bloqués, de la mort qui tue. Tu te souviens comment il est, mon super sort ? Euh, oui, tout à fait. Voilà, donc... Alors moi aussi, mon super sort... Vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas. Ah oui, bah moi, mon super sort, c'est que... Tous les... Moi-même et tous les alliés aux alentours, leur vitesse d'attaque et... En fait, moi, mon personnage peut devenir une vraie mitraillette, en fait. Ah oui, c'est vrai. C'est celui qui peut devenir et qui s'améliore au fil du temps avec... Ouais. Ah oui, c'est celui qui tire de plus en plus vite. Ouais. Truc de malade, ton perso. On essaie de se faire celui du haut. Attends. Allez, go ! Je l'ai stocké, je l'ai stocké. Vas-y. Ouais, c'est toi qui l'as eu. C'est toi qui l'as eu. Ouais. J'ai eu pas mal d'XP, mais c'est toi qui l'as eu et qui l'as eu. Voilà, j'ai mon super sort. Bon là, là, il faut attaquer, en fait. Le problème de mon super sort, c'est qu'il est très cool, il immobilise, il fait plein de dégâts, mais le problème, c'est qu'il a un putain de cooldown aussi. Cooldown, pour ceux qui connaissent pas, c'est le temps de rechargement. J'ai 2600 d'argent, il faudrait peut-être que j'allais acheter un truc quand même. Ouais, moi aussi. Le truc, c'est qu'on peut pas y aller tous les deux. Ah, ils viennent de protéger les murs. Ah non, c'est un TP. Donc là, le gros machin, ça va être la merde, parce que le gros machin, je le connais. Oui. Il y avait un héros qui vient de cette épée sur la tour. Est-ce qu'on peut acheter des parchemins de téléportation pour se téléporter à des points ? Il ressuscite, lui. J'ai augmenté le niveau. Il est le rôle, il est le rôle, là, 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 il m'attaque. Je vais essayer. Ah bah, je vais crever, je vais crever. Non, non, vas-y. Cours, cours, cours. Ou alors, oh là là, alors là, 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 il s'est téléporté sur moi. Bon. En espérant que je puisse le faire. Ah, j'arriverai pas à... Ah, putain, sérieux, nous a tous. Ouais, c'est la galère. Dommage. T'as encore des sous ? Ouais, ouais, t'inquiète pas. Bon. C'est pas mal, parce que t'as tué aussi un... Ouais. Un adversaire, quand même. Le truc, c'est que moi, j'ai plus de magie. Euh, bah, du coup, je peux même pas me tirer pour aller acheter à manger. Enfin, aller manger à... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, bah, des joueurs peut-être pas acheter des items parce que... Bah, parce qu'il faut pas non plus laisser quelqu'un... Enfin, un endroit sans protection. T'as ressuscité ? Oui, c'est bon. T'as a profité pour acheter des trucs ou pas ? Oui. La clé mort. Plus 21 de dégâts. Et c'est pour faire une arme qui augmentera aussi mon... Ma vitesse d'attaque. Merde, merde, merde. Putain, je me suis fait avoir par la tour avec mon super-sens, ça a été chaud. J'arrive. Attendez, je vais essayer de manger un arbre. Ça y est, je mange un arbre. Regène augmenter. Alors. Bah, t'as qu'à refaire de XP en attendant. Je vais aller les shops secrètes. Pour aller acheter des items. Ça, je vais pouvoir montrer au viewer un petit peu. Alors, moi, ce qu'il me faut, c'est l'Aganicum Scepter. Là, il y a le Nécromancier de mon côté. Oula. Bon, bah, attends, je vais essayer de revenir. C'est parce qu'il y en a... J'ai dû faire vraiment beaucoup à Jaciro, donc il a dû aller se soigner. Alors, pour l'Aganicum Scepter, il me faut 4 objets différents. Pour augmenter... Il faut les acheter pour combiner au final. Je vais acheter quoi ? Le Point Booster. Je peux acheter ici. Ah bah non, celui-là, il est en réserve. Et du coup, là, j'ai pas assez d'argent. J'ai juste allé chercher quelque chose et puis j'arrive. Ok. On n'a pas de coursier, donc le coursier, il permet d'aller acheter des items. Ah oui, ils sont 3 de mon côté. Oula. Tire-toi, tire-toi. Parce qu'il y a des équilibres. Il y a des équilibres. Ah, c'est bon, c'est bon. Je vais me faire encore défoncer. Et voilà, je meurs pour la deuxième fois. Ça, le problème, c'est qu'à partir du moment où l'équilibre est rompu, ça devient vraiment la merde. On ne sait pas du tout... Je suis équipé, je rejette ma vie, ma mana. On a notre tour qui va se faire défoncer, ça continue. Ça craint un peu. Ouais. Alors, où on va aider d'autres gens ? Non, il faut qu'on y aille. Il y en a qui se TP là-haut, il faut qu'on y aille. Même si... Ouais, bon, d'accord. Moi, j'y vais, mais tu étais où ? Tu étais derrière moi ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est... C'est un peu le foutoir. Oui, toi, tes niveaux... Il y a une tour qui a été détruite. Niveau 7, niveau 8. C'est pas facile, là, quand même. Surtout que là, on voit qu'il n'y a plus aucun bot visible. Ah, il y en a un qui se TP. Fais gaffe, parce que ça peut être un gros paquet des... Ah non, c'est juste Jackyro. Ouais, non, mais moi, là, j'ai peur. Ouais, mais là, il faut rester ensemble, du coup, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Allez, on le chope. Yeah. C'est toi qui l'as eu. Attention, il y a un autre TP. Ouais, ouais. Il y en a deux, il y en a deux. Ouais, alors, attends, je vais juste... Manger un tango. Manger un tango, manger un arbre. Manger un arbre, parce que c'est le truc qui permet de manger un arbre. C'est un tango. Voilà, c'est un peu débile, des petits trucs sympas, comme ça. Il y a même un boss sur cette carte. Je ne sais pas si on arrivera à me battre sur cette partie. Ça permet de récupérer un item, je crois. Un gugus peut récupérer un item, au final. Plutôt sympa. C'est bien ça, hein ? Oui. Par contre, je suis dans la tour. Je crois qu'ils nous permettent de revivre une fois. Ouais. Mais bon, là où on est mort, je crois, en plus. Il faut être beaucoup plus haut niveau. Il est juste derrière, là. Oh putain, c'est quoi, ça ? C'est moi qui l'ai. Ok, ok. Par contre, il y a la lanceuse de... Merde, j'ai la tour. Ah là, killing spree. C'est quand on commence à faire des kills en continu. Il te suit toujours ? Non, il ne me suit plus. Je voudrais bien manger un arbre. Mange un arbre. C'est un peu bizarre. Niveau 9. Alors, t'oublies pas que j'ai une technique qui s'appelle Nightmare, hein, qui... Qui immobilise... Enfin, qui immobilise pas... Je crois que c'est plus s'il immobilise ou pas. On va détruire la tour, avant que... Oh bah non, il s'est tp. Ah... C'est... Alors, ne touche pas celui d'en haut. Et on essaie de tuer celui du bas. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Non, merde. Du coup, je me suis vaporisé moi-même. Du coup, je me suis fait mal à moi... Tu l'as tué celui du bas, oh ? Euh... Non. Suis du bas, tu l'as tué, je crois. Ouais, je crois que c'est moi qui l'ai tué, oui. Voilà, là, déjà, on a pété la première tour. Voilà, on vient de péter la première tour, c'était chaud. J'ai plus beaucoup de vie. Je sais pas si je vais pas rentrer. Tu peux tenir ? Euh, ouais. Rings of Basilius. Je vais m'acheter des... Les derniers items qui me manquent pour faire la Ganym Scepter. Il manque juste 2000. C'est bon, j'ai... Ouh là là, ouh là là, moi, euh... Je vais... J'ai lâché l'amulette du Shadow. On va aussi que je fasse les Arcane Boots et je devrais pouvoir les... Non, je pourrais pas les faire. Ils sont tous au middle, là. Ouh là ! Ouf, ils se tapent les 4, celui du centre. T'as un mieux parce que tu veux. Il y a personne. Ils sont tous au centre, il faudra peut-être qu'on y aille. Ouais, non, ça va pas être possible. Ah, ah ! Ouh ! Elle se débrouille bien, elle se débrouille franchement bien. Je suis en train de voir, là. Ok, ça y est, j'ai mon Ganym Scepter. T'es où, toi ? Euh, je vais chercher un truc. D'accord. Fais gaffe, le centre, il y a beaucoup de monde. Je vais essayer de remonter. Ok, 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 ok. Voilà, bon. On parle peut-être en termes un peu techniques, quand même. Je sais pas si tous les viewers comprennent. Bon, rappelez-vous, on n'est pas des super de la mort qui tue. C'est pas nous qui allons vous apprendre à jouer comme des pros, là, pour le coup. Ça, c'est sûr. Et voilà, j'ai la Shadow Blade. Elle fait quoi ? Attends. Euh... Plus 20 de dégâts, plus 30 de vitesse d'attaque. Et quand je l'active, ça me rend invisible. Moi, je prends jamais les items à activer, parce que je vous oublie tout le temps. Voilà. Je passe au middle, et puis peut-être que je remonterai. D'accord, bon, moi, je reste en haut, même si ça... C'est un peu risqué. Ah, ça y est, ça fait 20 minutes. Donc, j'essaie de faire des épisodes de 20 minutes au moins un petit peu... À peu près. Parce que... Ça permet de pouvoir faire des coupures, comme ça. C'est plutôt pratique. Ok, allez, hop. On se retrouve dans la partie 2. Allez, à tout de suite. On se retrouve dans la partie 3. Sous-titrage ST' 501